L'indice des prix à la consommation est utilisé pour mesurer le coût d'un panier de biens typiques. Le ménage typique du pays de Jacksonia, par exemple, achète chaque semaine 4 pains, 3 kilos de fromage et 8 livres. Les prix de ces biens en 2015, 2016 et 2017 sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Ensuite, on nous pose plusieurs questions. La première, c'est calculer l'IPC de 2017 en utilisant 2016 comme année de base. Ensuite, calculer l'IPC de 2015 en utilisant 2016 comme année de base. On devra aussi calculer le taux d'inflation entre 2015 et 2016, calculer le taux d'inflation entre 2016 et 2017 et finalement, décrire une raison pour laquelle le taux d'inflation entre 2016 et 2017 pourrait surestimer les changements du coût de la vie. Ok, donc faisons ça ensemble, pas à pas. Dans les deux premières questions, on nous demande de calculer des indices de prix à la consommation et dans les deux cas, on nous dit qu'on doit se baser sur l'année 2016 comme année de base. Pour répondre à cette question, je te propose de faire une colonne supplémentaire ici et de l'appeler coût du panier hebdomadaire. Chaque semaine, le panier de biens va nous coûter ceci. On veut en effet savoir ce que ça nous coûte, le panier, ce qu'il nous coûte chaque semaine. Du coup, en 2015, ça sera 4 pains à 1 euro plus 3 kilos de fromage à 3 euros plus 8 livres à 10 euros. Ce qui nous fait au total 93,93 euros par semaine en 2015. En 2016, un consommateur va acheter toujours autant de pain mais ceux-ci vont coûter 2 euros maintenant, 2 euros par pain donc ce sera 4 fois 2 plus toujours 3 kilos de fromage mais cette fois-ci à 6 euros donc 3 fois 6 Et ensuite, ce sera toujours 8 livres donc 8 mais cette fois-ci, le coût du livre sera de 20 euros donc 8 fois 20 ce qui nous donne en 2016 8 plus 3 fois 6 ce qui nous donne 18 plus 160 ce qui nous fait au total 186 Et finalement, on va faire la même chose pour 2017 On achète toujours 4 pains mais cette fois-ci à 3 euros plus 3 kilos de fromage et toujours à 6 euros ici et finalement, toujours 8 livres mais maintenant, chaque livre coûte 25 euros donc ce qui nous fait 12 plus 3 fois 6 18 plus 8 fois 25 200 ça nous donne 230 euros pour le panier du consommateur en 2017 chaque semaine Et maintenant, avec tout ça on peut calculer les indices des prix à la consommation Comme nous l'avons expliqué dans une vidéo précédente pour déterminer un indice nous allons fixer à 100 le panier de biens du consommateur de l'année de base c'est-à-dire que le panier des autres années seront comparés à celui-ci Et il faut savoir que ce nombre, 100 a été choisi arbitrairement comme base de comparaison On aurait pu choisir 1 mais pour éviter des décimales ou des virgules on a choisi 100 Ensuite, c'est une simple règle de 3 On ramène 186 à 1 en divisant donc par 186 et puis on multiplie par l'indice choisi ici, dans notre cas 100 Et donc le calcul total pour passer de 186 à 100 c'était donc de faire 186 divisé par 186 fois 100 Maintenant, pour calculer les indices des prix à la consommation IPC des autres années nous allons donc faire la même chose Nous allons prendre le prix du panier de l'année qu'on veut calculer et pour pouvoir le comparer avec notre indice des prix à la consommation de l'année de base il faut appliquer les mêmes opérations à notre nouvelle valeur Donc, on peut tirer une règle générale de ça la règle générale est devenue que l'IPC, l'indice des prix à la consommation de l'année A est égale à la valeur du panier de l'année A divisé par la valeur du panier de l'année base et le tout fois 100 Donc, pour l'année 2015 le calcul sera le suivant le prix du panier est donc 93 euros 93 euros divisé par le prix du panier de l'année de base donc 186 fois 100 Ici, le calcul est plutôt simple parce qu'on voit que 93 c'est pile la moitié de 186 donc ça va nous donner un indice des prix à la consommation de 50 Et pour 2017, ici on aura 230 divisé par 186 fois 100 Pour celui-ci, je vais avoir besoin d'une calculette Mais donc, on prend la calculette et on note 230 divisé par 186 fois 100 ce qui nous fait si on arrondit 124 Et donc là, on a répondu à nos deux premières questions Calculer l'IPC de 2017 en utilisant 2016 comme année de base ça sera donc 124 Et calculer l'IPC de 2015 en utilisant 2016 comme année de base ça sera donc ici 50 Maintenant, la question est la suivante Calculer le taux d'inflation entre 2015 et 2016 Demander ça c'est la même chose que de demander de quel pourcentage les prix ont-ils augmenté entre 2015 et 2016 Et bien, on peut voir ici en observant nos IPC que l'indice des prix en 2016 était de 100 et celui en 2015 était de 50 Donc, les prix ont doublé et on peut voir ici Et quand quelque chose double il augmente de 100% Le taux d'inflation c'est justement l'augmentation des prix Et donc, entre 2015 et 2016 c'était de 100% Entre 2016 et 2017 maintenant, on est passé d'un IPC de 100 à un IPC de 124 Et pour passer de l'un à l'autre on a juste multiplié par 1,24 Et multiplier quelque chose par 1,24 c'est équivalent à ajouter à ce quelque chose 24% Le taux d'inflation entre 2016 et 2017 est donc de 24% Finalement, on nous demande de décrire une raison pour laquelle le taux d'inflation entre 2016 et 2017 ça c'est ce que nous venons juste de calculer ici Mais comment est-ce que ça pourrait surestimer les changements du coût de la vie ? Observons un petit peu ce qui se passe au niveau des prix entre 2016 et 2017 Le prix du pain est passé de 2 à 3 euros donc a fait plus 50% Le prix des livres est passé de 20 à 25 euros ce qui est une augmentation de 25% Et le prix du fromage quant à lui n'a pas changé donc plus 0% Mais donc on pourrait imaginer à raison que si une partie des prix augmente alors qu'une autre partie des prix reste stable ça pourrait avoir un impact sur le panier de biens En effet les consommateurs pourraient commencer à acheter moins de livres mais plus de fromage et donc un élément de réponse pourrait être les biens ayant subi une inflation donc les biens ayant subi une inflation moins importante pourrait avoir une pondération pourrait avoir une pondération plus grande dans le panier de type donc plus grande dans le panier de type par exemple dans notre cas ce serait les fromages parce que ceux-ci parce que ceux-ci ont l'air relativement moins chers et si on faisait ça on aurait donc une augmentation réelle une augmentation réelle du coût de la vie moins importante donc une augmentation réelle du coût de la vie moins importante et cette dernière question met vraiment l'accent sur une chose importante l'indice des prix à la consommation pardon n'est pas nécessairement un indicateur parfait car celui-ci ne prend pas en compte plusieurs choses l'une d'elles est celle que nous avons observée étant donné que les biens dans le panier peuvent avoir un taux d'inflation différent on peut observer un effet de substitution les consommateurs vont avoir tendance à consommer de plus en plus de biens qui ont une inflation faible et de moins en moins de biens qui ont une forte inflation les pays essayent de limiter ce biais en mettant à jour le panier de biens de temps à autre mais ça ne reste pas optimal le panier de biens et de plus en plus le panier de biens et de plus en plus le panier de biens le panier de biens